Hey ! Salut la compagnie, c'est Pacha, j'espère que vous allez bien. On se retrouve aujourd'hui pour la suite de notre l'espèce sur Alien Isolation, l'épisode numéro 2 donc. Et c'est qu'il s'en est passé des trucs dans le premier, il s'en est passé des choses. Si vous vous souvenez bien, on était tranquillement sur notre petit vaisseau Péper en train de raconter notre vie, chacun à son tour, à chaque personnage. Et un petit monsieur est venu nous voir pour nous parler en nous demandant si on voulait bien le rejoindre pour un petit voyage. qui nous serait utile car ça serait pour retrouver une boîte noire qui indiquerait la dernière position du Nostromo, le vaisseau où se trouvait la mère d'Amanda Ripley qui est donc Hélène Ripley. Et donc pourquoi pas, on y va, on a quand même quelque chose de gros à rapporter. Et au moment du transfert, nos deux collègues se sont ramassés des débris en mode gravity dans l'espace et se sont fait expulser. On ne sait même pas où ils sont atterris. Et donc nous on est tout seul, voilà, dans cette station complètement vide ! Limite ça pourrait résonner quand je crie mais ça ne résonnera pas puisque chez moi c'est immeublé. Et donc voilà, et puis on est arrivé là et puis on s'était quitté sur ici exactement. Et puis j'ai été chercher une petite sauvegarde histoire d'être safe. Il ne s'est rien passé de spécial, je perds mes mots. J'ai juste été enclenché, vous allez voir, voilà, donc ici j'ai été enclenché l'électricité et il y a juste cette petite télé là, égocentrique, qui essaie d'attirer son attention, enfin mon attention envers elle, elle a explosé comme ça. C'est normal, il y a la petite télé qui explose quand tu passes en dessous d'elle, c'est célèbre. Voilà, c'est ce, c'est ce, c'est ce, donc voilà, donc j'ai allumé l'électricité et ça a ouvert ces petites portes ici, alors je ne sais pas, d'accord. Ok, 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 la sortie est par là, il me semble, sortie est par là, donc excusez-moi pour le premier épisode, je sais que c'est long, 30 minutes, il faut savoir qu'il y a quand même 15 minutes d'introduction, c'est assez frustrant, il n'y a rien, c'est pauvre en action, comme je l'avais dit, mais voilà, c'est vraiment le début, voilà, outil de maintenance, ok, c'est vraiment le début, vous inquiétez pas pour la suite, en tout cas merci à ceux qui me suivent dès le début, et... Ok. Ok, ok, bon, il y a des bruits assez bizarres pour le moment, je ne vous le cache pas, Hello ? Il y a quelqu'un ? Apparemment, il n'y a pas grand monde. Ce n'était que... De l'alien ? On ne voit vraiment que dalle. Est-ce que j'ai une fumie ? Non, je n'ai pas de fumigène. Ouh là 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 là. Screamer ? Non. Quel est notre objectif ? D'accord, 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 j'ai juste de passer devant quelque chose, c'est bien que sur la carte ce soit signalé. Ok, ok, bon... Ouh ! Ça va ? Petite sieste ? Je comprends, je comprends, c'est assez ennuyant ici, pas trop d'activité, hein. Ah, il va y avoir le... Ah, bah voilà ! Il va y avoir du matos ici, alors. Une petite... Oh, la fameuse boule en or. Puzzler. Je ne sais même pas si ça se dit. Ah, une Game Boy, hein, des années... Je ne sais pas d'ailleurs s'est estimé en quelle année, les filles maïdiennes. Oh, wow, 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 wow. Sûrement que je passe par là. En effet. En effet. Ça va bien, monsieur ? Monsieur ? Monsieur, vous saignez, monsieur. Monsieur, vous saignez. Ok, bon. Évidemment, il faut que j'aille là. On grimpe, on grimpe, on grimpe, on grimpe vers la liberté, vers la liberté. En tout cas, ils sont... Ils ne sont pas au top, hein, les... Je me fais peur moi-même avec les bruits, mais... Ok, donc il y a du son ici, donc la laine est passée par d'Orgueus. Oula, 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 on se calme, on se calme. On se met un petit enregistrement. Je vais passer le pacte d'identité. Ça, c'est pour casser la gueule. Voilà, donc c'est ici qu'on doit se rendre, les amis. Hop. Une grande porte et une cinématique. Ne bouge pas. Pas un geste. Ok, ok. Maintenant, tourne-toi. Allez ! Mon nom est Ripley. Et tu sors d'où, Ripley ? De l'extérieur, d'un vaisseau. Il n'y a pas de vaisseau, ici. Maintenant, si. Bah ça, c'est une bonne nouvelle. Parce que ça craint pas mal ici. Il vient d'avoir une explosion. Ça a tout secoué dans le coin. J'ai vu ça. Mais ça, c'est bien le dernier de nos soucis. Ah ouais ? Ouais. Il y a quelque chose sur la station. Un truc assez incroyable. Genre quoi ? Un tueur. Tu comprends ? D'accord. D'accord. Et toi, t'es qui ? Axel. J'ai embarqué avec deux collègues. On a fait une EVA. L'explosion nous a séparés. Tu veux bien m'aider à les retrouver. Pourquoi ? T'as l'air de connaître les environnements. Moi, je veux dire, pourquoi ? J'y gagne quoi, moi ? Une place sur le vaisseau. Et comment je sais si je peux te faire confiance ? Faut que je trouve le centre de com'. J'ai besoin de contacter mon appareil. Alors là, c'est ton jour de chance. C'est parti, boubée. Sixson Communication se trouve dans la tour Sistec. C'est pas la porte à côté. Mais on peut atteindre un transit par la zone de fret. Mais fais gaffe. On tombe toujours sur un pépin là-bas. Ok. Ok, d'accord. Donc, on vient de tomber sur le beau Axel. Le beau, il est chauve. Il est très beau. Il a un crâne très, très beau. Très luisant. Très transpirant. C'est même Vincent Lagaffe, les amis. C'est Vincent Lagaffe qui nous a rejoint. Donc, apparemment, d'après ce qu'il a dit, il y a un alien sur la station. On l'avait tous deviné. Mais apparemment, ils ont dû le récupérer pour le ramener sur Terre ou en faire des tests où, je sais pas, parce que vous savez que les synthétiques... Parce qu'il va y avoir des synthétiques, comme dans le film. Et ils ont pour mission de ramener toute forme de vie étrangère à la vie humaine sur Terre pour les analyser, pour en faire des études. Et donc, voilà. Donc, c'est parti, Axel ! On y va ? Creux, les amis. Petit souci, c'est pas grave. Donc, voilà. Parti. Les détails de lumière et tout, c'est vachement bien fait, quoi. C'est bien pour ça que tu m'as appelé Ringo et que toi, tu t'appelles John, hein ? Bon. Alors. Donc, Axel, on va aller par là, il me semble. Tu es où, Axel ? Tu es où, d'accord, je te suis. Tu es où, ton vaisseau, ce n'est pas des bobards. Non, ce n'est pas des bobards. Attends, là. Je m'occupe de l'ascenseur. Il est loin, maintenant, mais... Tu permets ? C'est un vieux machin. Il faut un doigté spécial. Oh, un doigté spécial, là. Je surveille derrière, on ne sait jamais. Ok, donc ça, c'est un ascenseur. Ils sont classés, ces ascenseurs. Eux, au moins, ils ont tout compris ! Il y a des sièges ! Appuie sur le bouton. Ah, excuse-moi. J'étais en train de parler aux viewers, là. Donc, tu vas te calmer, non ? Essaye de ne pas faire trop de bruit par ici. Il nous va y avoir des gens. J'apprécierais grandement que tu me dises ce qui se passe ici. Et tout de suite ! Écoute-moi bien, mon petit. Si tu peux, on va retourner sur le vaisseau. On va se détendre le soleil. Il est restant les cheveux. Et on va se détendre, tout de suite. Oui, quand on sera sûrement au vaisseau. J'ai besoin de savoir ce qui se passe, et pas dans 107 ans ! Ok. Comme je te l'ai dit, il y a un tueur dans les parages. Un tueur ? Mais qu'est-ce que ça veut dire ? Je ne l'ai pas vu, mais il est ici. Ça, c'est sûr. Il nous chope un par un. Tu me parles de quoi ? Un psychopathe ? Un dégénéré ? Non, c'est autre chose. Un monstre. 107 ans, la meuf, elle a sorti. Oula, qu'est-ce qu'il se passe ? Ouh ! En général, on dit, dans 10 000 ans, on a tous l'habitude d'utiliser les mêmes chiffres, ou les mêmes nombres. Lui, non, elle, c'est 107. Comme ça. On ne sait pas pourquoi, 107. Voilà, c'est gratuit. Bon, là, ça commence à devenir un peu plus inquiétant, l'atmosphère qu'il y a. La brume. Ah, d'accord. C'est des conneries, ça, putain. On ferait mieux de chercher une sortie. T'es complètement dingue. Il n'y a aucun moyen de sortir de cet endroit. Au moins, ici, on est en sécurité. Oui, mais pour combien de temps ? Et on fait quoi s'ils nous tombent dessus, hein ? On leur tire dessus. Maintenant, ferme-la. T'es en train de me faire clipper. Pas très commode. Pas de très bonne fréquentation, à mon avis. D'accord, d'accord, d'accord. C'est bon, j'ai compris. Les ennuis, il va falloir qu'on fasse le tour. Non, j'ai pas compris. Fais-moi un peu. Ouais, si. Allez, fais-moi... Fais-nous voir un petit peu ton doigté spécial. Oui, ben, moi, je vais monter, s'il vous plaît. Voilà, grimper. T'as le mec à l'œil, quoi. Il reconnaît. L'instinct de survie. On l'a bien compris, ça, mon gars. On se retourne tous les uns contre les autres. La peur, ça rend les gens complètement satisfait. On l'avait remarqué. Ouais. On l'a remarqué, Axel. T'as pas réagi, euh... Ok, ok. Donc, moi, j'ai besoin d'un soudeur, de deux boîtes de conserve, de deux fringues. Ah, c'est... C'est... On peut le prendre, ça, je crois. Ah, hé, hé. Bien ce que je me disais, je l'avais déjà vu dans cette vidéo. C'est Flex. Achetez le super casque lampe-torche Microsoft XP60. En vente, dès maintenant, chez votre marchand de journaux. On va sauvegarder la partie, les amis. Ça fait longtemps qu'on n'a pas sauvegardé, là. Étant donné qu'on est avec Axel, on est un peu plus détendu. Donc, on y pense un peu moins. Mais vous verrez, hein, quand... Quand par la suite, les événements vont un peu plus, euh... Oui, bah, c'est bon, j'ai compris. C'est, c'est... Voilà. C'est bien ce que je me disais. Il me restait quelque chose... Ah, ah. Mettre un petit peu de musique ? Non, on va l'éteindre, justement. Bon, on va la remettre. Parce qu'on est poli, hein. On rentre pas chez les gens comme ça, et on choisit pas qui, euh... Mais... Mais qui est à la fois. Ok, alors, comment on allume la lumière ? Ah, d'accord, il y a une batterie, carrément. Ok. Ah, pile, d'accord. Je vais ramasser une pile. Alors, activez... D'accord. Ouais. Alors, utilisez votre lampe torche, les piles se font rares. Ouais, bah, comment je fais pour, euh... Recharger, euh... Ma lampe, moi. Déjà, on va mettre... On va faire... Non, on a pas de quoi... Mais comment que j'allume cette, euh... Cette lampe torche, moi ? Ça me dit qu'il n'y a pas de batterie, mais, euh... Au final, on fait comment ? On fait comment, l'ami ? D'accord. Comme ça. Abracadabra ! C'est vachement stylé, hein. C'est vachement stylé. Donc, euh... Euh... Là, on doit... Deuxième temps, je pourrais trouver l'entrée du conduit. Non, ce n'est pas là. Celle-là, non ? Non, ce n'est pas là non plus. Ça pue le screamer, hein ! Attention, hein ! Vous êtes en train de fouler, je trouve. Ouais, fais gaffe, toi aussi, hein. Qu'est-ce que c'est que ça ? Ça serait qu'il ne perd pas. Euh... Je te propose une chose... Ah, c'est bon, j'ai trouvé ! Viens, Axel ! Viens ! Axel, c'est ça ? Attends-moi, j'arrive. Putain, ils arrivent quand même à s'entendre en chuchotant. Chapeau, les mecs. Chapeau, melon et bottes de cuir, hein. Perso, euh... Je savais bien qu'il était par ici. Tu vois, je gère, je vous gère. Ouais. Niveau expression, ça ne vole pas haut, hein. Excuse-moi, Axel, mais... Allez, fais-nous encore une petite démonstration de ton doigté. Si spécial. Allez. Grimpe. Ok. Ça te dirait d'avancer, non ? Des fois ? C'est très prudent de s'attarder ici. Oui, bah, c'est toi qui dis ça, hein. Tu es resté ici, si je te demandais pas d'avancer. Ok. D'ailleurs, c'est comme ça que vous vous déplacez ? C'est comme ça que se déplace ce qui veut le rester en place. C'est mis à gueule. C'est mis à gueule, pire de l'aliment. C'est mis à gueule, pire... Je sais que je le fais très mal, là. C'est vrai, c'est ton déceau, c'est ça. Comment tu sais ? J'ai entendu un truc. Éteins-moi cette danche. Heureusement que tu me l'as dit, parce que j'y pensais même plus. Ok, ok, j'arrive, j'arrive. J'arrive, Axel. Il y a un truc qui merde. Pourquoi je peux pas venir, là ? Il y a toujours un truc qui merde avec lui. C'est un effort. T'as pas envie de mettre un pétard ? Ok, 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 ok. Donc il va y avoir plusieurs types d'ennemis, à mon avis. Il va y avoir les mecs qui sont complètement en mode... Chaka pour sa gueule. Parce que la vie est importante à bord de cette station. Il va y avoir les petits cocos de synthétique. Il va y avoir, bien évidemment, l'alien. Donc tu m'attends, Axel. Je suis en train de sauvegarder la partie, s'il te plaît. Voilà. Tac. C'est quoi l'urgence ? Quelqu'un est venu ici. Tout le monde sur le qui-vive. Gardez vos âmes à portée de main. Ouvrez le feu dès que vous voyez un inconnu. Ok. Ça ne met pas du tout la pression, c'est... On ne les entend pas trop. C'est d'ailleurs pour ça que j'ai mis les sous-titres. Comme ça, vous les entendrez, vous les entendrez. J'espère que vous les entendez bien. Donc, créez une diversion pour détruire les pires. Ok, il va falloir que... Tu ne le serais pas un peu servi, non ? Je peux savoir ce que tu insinues exactement. Eh, pour info, il était avec moi pendant tout ce temps. Il manque de la bouffe, des munitions et des mélanges. Il ne vaut mieux pas que j'aie ma lampe torche, hein, donc... Alors, c'est qu'on avait raison sur un point. Je ne sais pas comment je vais faire. Ça ne sent pas bon. On était censé être en sécurité ici. Ils ont l'air sympa, pourtant, c'est dommage. On aurait pu se faire une petite bouffe. Non ? C'est bizarre, j'ai l'impression d'entendre des bruits dans des conduits, là. C'est pas du tout ce qu'il a dit. Je voulais simplement dire, tu voudrais prendre plutôt la boucler et m'aider à vérifier le reste des stocks. Non, mais c'est horrible, quoi. Pour ça, il faudrait que tu arrives à fermer ton claté plus de 5 secondes. Et je ne sais pas si tu en es capable. C'est juste horrible. Les bruits qu'il y a dans les conduits, non, mais les mecs, ils vont se faire défoncer. Eh ben, vous entendez les bruits, là ? Je ne sais pas du tout où ça donne, là. Ouh là, ouh là, ouh là. Ouh ! Allez-y. Tuez-moi. Donc là, c'est parti, hein. Justement, il n'a pas bougé d'un poids. Le générateur était juste là, je ne sais pas pourquoi je... Il va falloir que quelqu'un aille avertir le boss. Le boss ? Éteindre le générateur. Le boss, c'est un putain de caissier. Eh, yop ! Tu verras, le boss, c'est qui, maintenant ? Comme, c'est dommage. Ouh là, ouh là, ouh là. Le générateur a lâché. C'est éteint tout seul ? Non, il y a quelqu'un dans les barrages. Pour aller vérifier, tout le monde a le croire. Bonne déduction, jeune dame. Par contre, je sais quand... C'est quand que je sais qu'ils ne sont pas là. On l'attend tout ou pas ? En tout cas, là, ils ne marchent pas. C'est fait de la sécurité. Des lois qui sont super bien faits, hein. C'est un rat qui s'est coincé et qui a déclenché la sécurité. Un rat ? Ça devait être un putain de gros rat, alors. Bah, qu'est-ce que j'en sais, moi ? Quelqu'un se fout de notre gueule. Sûrement le même enfoiré qu'on a profité pour se servir dans notre réserve. Axel ? Tu viens ? C'est pour ça qu'on a des flingues. Allez, aidez-moi d'abord à trouver l'injecteur pour le remettre en marche. T'es où ? Suis-moi. Ah ouais, d'accord, t'as tapé un sprint. Tu sais une botte, le mec. Je suis encore dans le coin. Ok, ok, ok. Ouh, j'entends des bruits bizarres. Allez hop, sauvegarde ! Oui ! Oh, ça sent l'alien, ça. Qu'est-ce qu'il se passe, là ? Pourquoi tu attends ici ? T'as quelque chose à faire de spécial, ou... Non ? Bon, apparemment... Ah d'accord. Ok. Oh oui, oui, t'inquiète pas ! Oh bah non ! Je ne suis même pas censé être ici, tu sais. Mes papiers de sortie datent d'il y a une semaine. Ok, ok, ok. Mais non, le vaisseau, il est... Il est tout proche, le vaisseau, t'inquiète pas ! Hein, je... Je ne te mens pas. Je ne te mens pas. Euh, je te permets. Hein ? Alors... Ouh là 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 là... Qu'est-ce qu'il va se passer, là ? Rétablir le courant. Ah bah oui. Bah c'est sûr, hein ! Si tu me demandes d'éteindre, de couper le générateur, il ne va plus y avoir d'électricité, hein. Celle-ci, tu t'occupes de celle qui est de l'autre côté. Ok. Ok, bon, ça sent un peu le caca, là. Je n'aime pas trop les situations où on est séparés, comme ça, puis en plus, on voit ce qui se passe derrière l'autre. Prêt. À trois. Donc, soit c'est toi, soit c'est moi. Ou il y en a un qui va y passer, là. Derrière toi, derrière toi, derrière toi, derrière toi ! Ouh là là là. Sauver Axel, ok. On y va. J'arrive, Axel, j'arrive. J'arrive. J'arrive ! Axel, je suis là ! Oh, le coup de clé à molette dans l'omoplate gauche et la balle dans l'épaule droite. Qu'est-ce que c'est un bel enchaînement, ça ? On dégage. C'est pas ce qu'on a d'une minute à l'autre. Ah bah oui, là, oui. On a fait un petit peu de bruit, quand même. On se casse, maintenant ! Hé, bande de bâtards ! Oh, comment que ça insulte ? Mais aucun respect ! Mais cours vite, Axel, là. Attends, attends, moi, moi, je suis pas Usain Bolt, hein. Ouh là là, il y a des bruits et tout. Qu'est-ce qu'il se passe ? T'as buté ce type ? Parce que sinon, c'est moi qui l'allais tuer. Tu m'as sauvé la vie, Ripley. Dans tout ça, faut qu'on sauve notre pauvre. Tu comprends ce que je veux dire ? T'as le mec, il essaie déjà de m'emballer, quoi. Il y a juste des trucs qui tombent bizarres, là. Putain, je m'y attendais quand même, mais... Oh, le bruit d'une telle violence, les amis ! Oh là là ! Ah bah, ça va être ton futur copain ! Sur ce, les gens, on va s'arrêter là pour aujourd'hui. J'espère que cet épisode vous aura plu. On va se calmer, Amanda. J'espère que cet épisode vous aura plu. Faites-le-moi savoir dans les commentaires ou en laissant un pouce bleu. Ça nous fait extrêmement plaisir et ça nous aide beaucoup quant à vous. Je vous donne rendez-vous dans une prochaine vidéo et dans la suite sûrement de ce Let's Play qui sera donc l'épisode 3. Et sur ce, les amis, portez-vous bien ! Allez, ciao ! Sous-titrage ST' 501 Sous-titres par Jérémy Diaz